Son pseudonyme est un hommage à l'une de ses grand-mères et à la célèbre marquise. Valentine Pompadour est la première française à faire la une du magazine Retro Lovely. C'était en avril dernier, lors du Viva Las Vegas, le plus grand festival rockabilly au monde. Un univers que Valentine côtoie depuis son enfance à Montréal. Mes parents écoutaient beaucoup de musique des années 40-50, beaucoup de rock'n'roll. Très jeune, j'ai commencé à aller dans un concert très jeune et j'ai rencontré des rockabilly, des gens qui vivent dans les années 50 au niveau de la musique, mais au niveau de leur vie, c'est un style de vie, à ce moment-là. Du rockabilly, Valentine aime tout. La musique bien sûr, mais aussi les vêtements, les attitudes, au point de devenir modèle pin-up dès ses 15 ans. Mais pas question de parler de femme objet. Absolument pas, absolument pas. C'est qu'il n'y a pas un homme qui nous dit quoi faire. C'est que c'est nous-mêmes, si on prend justement l'exemple de Lily Césaire, ou même Marilyn Monroe, souvent on nous donne une image que c'est une femme qui était contrôlée par les hommes. Elle a quand même créé Marilyn Monroe Productions pour être indépendante. La pin-up comme une célébration de la femme, une idée pas si rétrograde, car contrairement à la mode et ses dictates, chacune peut le devenir. Il n'y a pas de critères spéciaux au niveau du physique. C'est vraiment au niveau de ce qu'on dégage qui est le plus important, c'est d'avoir l'attitude et de savoir poser, de le représenter en pose. C'est très important. C'est ce qui est le plus important. Et on a des gens qui travaillent avec nous, qui sont d'accord avec cette philosophie-là. Si aux Etats-Unis, le rockabilly est un business à part entière, en France, la tendance arrive peu à peu. Grâce à la pin-up régionale, Limoges rayonne dans le monde entier.